Salut à tous, une vidéo VioGeek qui ne sera liée à aucun article, ça change un peu. Je suis en ce moment dans une période assez rétro-computing, comme vous l'avez constaté. Il faut dire que le jeu The Shadows of Sergos m'a pas mal aidé. Et puis, je serais fait du bien pour un moment de revenir à ses origines informatiques. Quand j'étais, à l'époque, adolescent et jeune adulte, il y avait un magazine qui s'appelait CPC Info, qui proposait, entre les années 90 et 94, des listings à savoir qu'en faire. Il y avait bien sûr les incontournables jeux, il y avait les utilisateurs pour formater les disquettes, pour faire des catalogues. J'avais même parlé à l'époque d'un logiciel de généalogie assistée par l'inacteur, je me trouvais bien dans un descriptif. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des utilisateurs assez, on pourrait dire, what the F.U.C.K. Oui, complètement bizarre. Là où le bizarre ouidomètre explose toutes les références. Donc, je vais vous en montrer quatre, dont deux que j'ai saisis récemment et que Cuculcan va sûrement mettre en ligne. On va commencer par une question. Avez-vous toujours voulu savoir à quoi ressemblait votre prénom en hiéroglyphe ? Question bizarre. Il y a un logiciel qui s'appelait Kéops, qui est sorti en 91, je mets moi, je ne trompe pas. Puis en 91, voilà. Qui permet de générer son nom dans un cartouche royal. Donc, j'ai lancé mon... Donc, j'insère la disquette. Et je vais lancer Kéops. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, bien sûr, c'était sur un ordinateur 8 bits à 3,3 MHz. Donc, ce n'est pas super rapide pour nos standards, bien sûr. Et c'est Christian Ginestek qui avait développé ça. A l'époque, c'était quand même pas mal. Et c'était que du basique. Donc, c'est un peu normal, c'était que du basique. Il n'y avait aucune routine à l'assembleur pour donner un petit coup de fouet, malheureusement. Voilà, donc là, on va continuer. Et on se retrouve, on va continuer. Donc, euh... Ah, j'étais un peu trop rapide. Alors, je vais recommencer. J'étais un peu trop rapide. Ça arrive. Parce que j'ai... C'est pas grave. Donc, on va relancer Kéops. Mais il n'y a coup de pas. Et là, je vais mettre un petit coup de boost au processeur. Histoire que la présentation se fasse plus vite. Voilà. Donc, on va attendre que ça se charge. L'interface. Je vais prendre mon prénom. Je vais vous montrer comment Frédéric s'écrit en hiéroglyphe. Après, vous pouvez prendre... Euh... Je vais c'est pécé. Voilà. Et là, il va générer le hiéroglyphe qui correspond à Frédéric. Qu'on pouvait imprimer. Vous pouvez le sauvegarder. Voilà. C'est un peu long. Mais c'est un utilien comme un autre. Bon, bien sûr, c'était des graphismes un peu... Bref. Et là, le prénom indiqué et ça fait dans une cartouche royale. C'était vraiment très utile comme Twitter. C'était aussi pour le culte et culturel, l'ensemble. Voilà comment s'écrit Frédéric en hiéroglyphe. Bon, voilà. Donc, c'était le Kéops. Je vous laisse découvrir. Vous verrez. Vous pouvez mettre tous les pronoms que vous voulez. C'est intéressant. La deuxième chose, c'était... Voulez-vous jouer un peu aux espions ? Je ne sais plus qui c'est qui avait proposé un logiciel de cryptographie. Avec quelques bases simplifiées. Pour un centre de PC. Ça s'appelait Kraon. Cryptographie assistée par un acteur. Aucun rapport avec Kraon, bien sûr. Minute culturelle, c'est fait. Voilà. C'est sorti en... 90. Et développé par Guy Dubus. Cryptographie assistée par ordinateur. Donc, je vous montre ça. Mais quand même, c'est un gros logiciel. 40, 28 octets. C'était quand même assez lourd pour l'époque. Et les effets de l'époque. Les beaux effets de l'époque. On va préciser un texte. Voilà. Tant que chaque concentre n'est pas validé par un temps, vous disposez de la correction. D'accord. Bon. Que l'on va chiffrer. Un tout petit texte. Donc, la méthode. On va prendre... Transposition. Oui. Matrix. On va prendre celle-là. Deux colonnes. Selection espace. On va prendre celle-là. Oui. Oui. Huit. Oui. En deuxième. Oui. D'accord. Il y a un problème. Il y a un petit bug. On va recommencer à zéro. Ça pouvait arriver qu'il y avait des bugs. Donc, je vais prendre des options. Ça me touche trop. Allez, à du direct. Donc, je vais garder les paramètres par défaut. On va s'ennuyer. Donc, on va saisir le texte. On va s'ennuyer. On va dresser deux. On va taper. On va taper un texte et le chiffrer. Voilà. Donc, on va prendre la méthode de base. Substitution. Oui. Il faut s'inscrire. Ordre passant. 32. 75. Oui. Bon. Il fallait que je mette non. Un petit bug. Donc, on va recommencer. Désolé pour ça, il y a du direct. Donc, je ne s'en regardais pas les paramètres. C'est vrai que parfois, les logiciels étaient un peu... ... ... Ok. Ça ne change pas actuellement. Ça arrive. Donc, ne pas modifier les paramètres. ... Voilà. Reste optimiste. Donc, méthode va prendre substitution. Non. Non. Oui. Méthode par substitution. Oui. Je vais vous inscrire. Croissant. 32. 25. Non. Méthode par substitution. Non. Non. Oui. Codé. On va mettre un code. Choix du fichier. Voilà. On va mettre code 03. Entre une moque et on va mettre Amstrad. ... ... Alors, visualiser à l'écran. ... Là, c'est vraiment codé. Donc, j'essaie de décoder. ... On va mettre déco 3. Et normalement, ils devraient me décoder. ... Donc, on va voir déco 3. C'est bien. Voilà. Bon, désolé pour les petits aélias du direct. ... Maintenant, on va passer à autre chose. Deux utilitaires que j'ai saisis. On va commencer par le plus rapide à montrer. Est-ce que ça vous intéresse de connaître tout ce qui est correspondance entre le calendrier grégorien et le calendrier musulman ? Ça peut toujours servir. Il y a Michel Larosa, je crois, qui avait sorti un, je sais, qui s'appelait Soliluna, qui l'a développé en 92. Michel Larosa ? Ouais, Michel Larosa. Je l'ai saisi. Il n'est pas encore disponible. Je suppose que quelqu'un va le mettre. Et voilà à quoi il ressemble. C'est pas ça que je voulais faire, décidément. Voilà. Et je vais lancer le logiciel. Vous voyez, il est très lourd. Ephemeride, on va prendre la date d'aujourd'hui pour savoir quelle est la date équivalente pour le calendrier lunaire. Donc 1. On est le 9 septembre 2018. Voilà. Donc ça correspond à ce jour du calendrier musulman. Je ne prononcerai pas pour éviter de me faire assassiner. Voilà. Et si je veux une date précise, enfin si je veux un éphéméride par rapport à une année précise, je peux avoir un éphéméride à un calendrier correspondant. Donc on va prendre l'année 1300 par exemple, du calendrier musulman, qui correspond à l'année 1882-1883 pour le calendrier grégorien. On est déjà plus proche. Ça vous montre qu'on peut avoir l'équivalent. C'est un petit utilitaire que je trouvais toujours sympa et j'avais envie de saisir, de proposer. Donc voilà. Dernier truc que je vais vous montrer, c'est « Avez-vous eu toujours une âme de tagueur ? » Donc là, on va faire des graffitis et compagnie. Il y a une personne qui avait proposé un logiciel qui s'appelait Graffiti et qui permettait de créer des graffitis en quatre couleurs pour améliorer ses PC. Donc je vous montre le logiciel en question. Voilà, Graffiti est super texte. Après, il y avait une routine pour justement afficher du texte et compagnie. Bref. Donc là, je vais vous montrer Graffiti. C'est vraiment un truc que je n'avais pas eu courage de saisir et que j'ai saisir récemment. Et là, on est en 90. Je vous laisse lire le scrolling. Et j'ai laissé les fautes d'orthographe d'origine. Donc, on pouvait utiliser soit le joystick, soit les touches de clavier. Pour les touches, voilà, les dans lignes. Lignes verticales, horizontales, changer de crayon, patati patata. Donc, je vais faire un petit dessin. On pouvait aussi changer l'espace de travail. Jusqu'à 8, je crois. Voilà, celui-là. Donc, et bien sûr, je vais le planter. Bien sûr, je vais le planter. Ah, c'est bon. Et a fini par répondre. Bon, donc là, on a un petit curseur. On va commencer par mettre un point là, un point là. Et je veux une ligne verticale. Donc, je fais V. On va mettre une ligne horizontale. Et zut. Donc, j'ai effacé ça. Je n'en ai pas besoin. Là, je vais mettre un point à cette hauteur. Et là, je vais mettre une ligne horizontale. Et là, je veux une ligne verticale. Voilà. Donc, ensuite, je vais recommencer ça. Et là, on va mettre une ligne verticale. Un peu plus sur tout le temps là. On a plutôt commencé là. Clac. On va faire un petit hache. Celui-là, je vais peut-être le supprimer. C'est vraiment un éditeur très pratique. C'était vraiment du point par point. Il ne fallait pas être pressé. Zut, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. H. Et vous avez bien sûr l'aperçu en haut. Voilà. Donc, celui-là, on va le supprimer. Alors là, on va mettre un point ici. Un point là. On va mettre une ligne horizontale. Un point ici. Un point là. Un point ici. Un point là. Et là, on va faire des lignes horizontales. Eh zut, je me suis bourré. C'est vertical. Bon. Ce n'est pas grave. Je l'effacerai. C'est la chose. Mais non, ce n'est pas ça. Bon. Ce n'est pas grave. Donc, je suis. C'est la série. Je voulais mettre une ligne verticale. Horizontale. Il fallait être patient à l'époque. Surtout pour des utilitaires un peu bizarres comme celui-là. Donc là. Et là, je mets une ligne verticale. Voilà. Et là, tu mets un truc à l'ici. Un point ici. Un point ici. Un point là. Et là, on met une ligne horizontale. Et non. Je ne vais pas mettre le bruit intestinal que vous pouvez penser que je vais mettre. Non. Je vais mettre autre chose. Je ne suis pas quand même aussi gamin que ça. Et là, je vais mettre une ligne horizontale. Et là, je vais mettre une ligne verticale que je vais mettre. Décidément. Je suis vraiment fatigué moi ce soir. C'est vraiment utilitaire indispensable. C'est bon. Et là, cette fois-ci, je mets une ligne verticale. Voilà. Et là. Tac, tac, tac. Mais on pouvait mettre trois, quatre couleurs. Donc, on va bouffiter pour remplir un peu. Donc, ça, on va effacer celui-là. Là, je vais changer la couleur. Donc, c'est C. Je vais prendre la couleur 3. Voilà. Un sur deux, on va mettre en couleur 3. Désolé pour le clébard qui gueule. On peut aussi, bien sûr, changer les couleurs, des ensembles, des stylos. Mais, ah zut, ça, c'est pas ça que je vais faire. Donc, C. On va mettre le 2. Boum. Et on va mettre la ligne verticale. Et vous avez, bien sûr, un aperçu. Et zut. Donc, là, il faut que je change ça. Je suis surpris que vous pouvez sauvegarder vos créations. Voilà. C'est pas extraordinaire, mais vous voyez ce qu'on arrive à faire. Après, on avait un menu. On pouvait se charger, se regarder ou prendre un échantillon. Voilà. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous avez vu qu'il y avait parfois des utilitaires un peu tirés par la perruque. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.